Et si vous êtes le Coran, vous êtes le Président de l'Hakim et l'Alim. al-idram et al-irfa. Nous avons vu également que al-ivhar se voyait filier 6 lettres parmi les 28 lettres de l'alphabet et inshallah aujourd'hui on va voir Hukm al-Iqlab ou alors al-qalb comme l'appellent certains ulama. Alors al-Iqlab veut dire transformer quelque chose, quelque chose pardon, changer quelque chose par rapport à sa base initiale, remplacer quelque chose. La point de vue de d'ajouïd al-Iqlab voudra dire que lorsque j'ai nun sakinah ou alors un tanwin juste avant la lettre ba et ben la lettre nun sakinah va disparaître et laisser place à la lettre mime. Donc par exemple dans notre cas ici min ba'd donnera mime ba'd. D'accord ? Ici certains vont se poser la question pourquoi nous avons remplacé la lettre nun par un mime ? Tout simplement parce qu'en fait la lettre mime ici va s'associer à la lettre nun dans la runna. C'est-à-dire que c'est les deux seules lettres yane qui possèdent une runna parmi les 28 lettres de l'alphabet. Donc quelque part la lettre mime elle ressemble à la lettre nun yane d'une part on va dire. De l'autre part la lettre mime ici ressemble à la lettre ba'd dans le fait yane qui sortent quasiment du même endroit. C'est-à-dire que le ba'd va sortir entre les deux lèvres, on va appuyer sur les deux lèvres puis faire une vibration ab'd et la lettre mime va sortir entre les deux lèvres également. En fait là on fera pas de vibration abd. Et ici la runna donc là on a une couleur verte qui est sur le mime qui signifie yane qui sont en couleur que yane yane une runna ici. Ici la runna dans le mime elle va être de deux temps. Donc un temps c'est le fait de prononcer yane une fois un mime. ça c'est un temps. Deux fois ça nous donnera yane une runna de l'Iqlab. Un mime ba'd. Alors petite remarque rapidement ici nous avons vu le symbole de yane de le zoom l'waqf dans la notion concernant les types d'arrêts. Donc le mime ici nous avions dit qu'il fallait yane il y avait l'obligation de s'arrêter. D'accord ? Ce mime là attention yane à ne pas le confondre avec le mime de l'Iqlab qui est généralement en vert et qui est beaucoup plus long. Alors ici nous avons trois exemples. On va les lire tous les trois. Donc là nous avons un exemple dans un seul mot. D'accord ? La yum ba'danna ici. Le noun et le ba sont dans un seul mot. Alors ici nous avons un tanwin. Il y en est en bama. Et juste après nous avons l'autre ba. Donc certains vont peut-être se dire pourquoi le mime il est ici. Tout simplement parce qu'on part du principe que dans le tanwin yane la deuxième lettre c'est elle qui symbolise le noun sakinah. Donc ici si j'avais qu'une seule dhamma on irait ali mu. Et comme nous avons une deuxième voyelle, cette deuxième voyelle va nous produire le son du noun. Ali mu. Donc c'est pour ça qu'on a remplacé tout simplement le noun ici, ou plutôt la voyelle yane par un mime. Tout simplement. Alors à savoir que les ulama yane ils ont deux yane deux paroles dans la prononciation de ce mime là. Yane le mime de l'Iqlab. Certains vont yane dire que c'est tout simplement un mime yane clair, simple yane il faut prononcer l'être mime. Ou amma mba khil. D'accord ? Et d'autres vont dire en fait qu'il faut laisser un espace entre les deux lèvres. Yane un espace de sorte à que yane on puisse laisser passer l'épaisseur d'une feuille. Yane une feuille yane en papier. D'accord ? Donc yane les ulama yane ils ont les deux manières de yane ils voient les deux manières yane de de réciter. Alors dans cet exemple là on va voir qu'en fait finalement ici on arrive à la fin de la surah. D'accord ? Surat al ikhlas et on voit qu'on a un mime ici il est en noir. Pourquoi il est en noir ? Parce que celui qui s'arrête à la fin de la surah, qui ne continue pas la lecture, ou plutôt qui continue mais qui fait une pause, tout simplement il n'y a pas de ikhlas. Ici on a un tanwin. Ahadun. Alors celui qui va continuer la lecture, il faut savoir que nous avons tanwin, juste la lettre ba ici. Donc ici ikhlas, yane un pause. D'accord ? Yane c'est un pause ici. Donc ici il faudra faire al ikhlas. Donc pour celui qui va faire la liaison entre le dernier verset là, le basmala et le premier verset. Je lis. « وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي الْفَلَقُ هذا والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ينصب دمان شاء الله تعالى برنبان نسوم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته